bonjour c'est rock moderne et bienvenue sur la chaîne un spécial disquardé au record store des deuxièmes moutures donc du 17 juillet 2021 alors j'étais à paris pour les vacances avec mes filles pour leur faire visiter paris et en même temps je suis passé chez jiber donc samedi matin bon il y avait une queue mais bon j'ai pas j'ai pas mis la vidéo en ligne de chez jiber parce que c'était un peu la foire d'ampogne c'était pas du tout agréable c'était pas du tout comme à lyon donc tout le monde s'est précipité sur un petit bac donc on pouvait même pas y accéder bon enfin c'était pas agréable du tout et ensuite j'étais allé la veille pour voir si on pouvait pas retenir les disques mais en fait c'était impossible c'est pas comme à lyon où parfois ils vous mettent de côté un disque là c'était impossible parce qu'on est à paris et ensuite il y avait d'ailleurs france 3 donc france télévision qui a fait un reportage alors vous rendez compte ils sont venus vendredi pour filmer soi-disant le record store day du samedi matin donc sur france 3 alors j'ai été filmé j'ai été filmé puisqu'il y avait la grosse caméra avec le trépied journaliste tout ça alors j'ai été filmé bon j'étais à paris j'ai pas pu voir l'émission sur france 3 mais peut-être que vous m'avez aperçu donc chez gibert à paris ce vendredi dernier le 16 juillet puisque le record store day était donc le 17 alors on démarre premier disque il y en avait pas mal en stock où les gens s'étaient paru et dessus 13 juillet alors évidemment on m'avait prévenu vendredi que les vinyles allaient prendre à peu près 10 euros le vinyle en plus des prix de maintenant c'est à dire ça va devenir quelque chose d'inaccessible parce qu'il y aurait une pénurie de matrice soi-disant vous savez les fameuses moldes qui sont gravés avec un diamant et donc c'est un genre de celluloïde quelque chose comme ça en celluloïde c'est une plat un disque de de métal donc qui est recouvert de plastique en gros piqué gravé alors comme l'usine a brûlé il y aurait pénurie de ça ce qu'on m'a expliqué enfin je sais pas si c'est ça ou c'est ce qui profite du filon je sais pas alors donc édition du 35e anniversaire de la sortie du film en 86 aliens soit alien numéro 2 donc bo2 de feu james horner excellente bo que je vous avais présenté d'ailleurs en en édition mondo la fameuse édition mondo qui était sortie il ya quelques années chez mondo records aux états unis et là c'est musique chapelle ça c'était à l'origine donc c'est américain fox film assez 20 var et sarvande qui l'a sorti donc je pense que ça va être édité chez var et sarvande on voit ses coordonnées waver avec dans le rôle de replay et mute évidemment la jeune fille newt qui est retrouvé donc orpheline dans cette base des colons bâtisseurs de cette planète voilà donc édition du 35e anniversaire donc on va l'ouvrir à l'ancienne comme d'habitude hop et c'est l'édition alors qu'est ce qui nous ont sorti acide blue de yellow green vaille non voilà pas mal on voyons si ça va les coûts donc effectivement c'est un c'est un jaune phosphorescent chiné voyez petit peu les marbreux pas mal du tout donc un bon score un très bon score très bonne musique bon c'était jerry goldsmith qui avait fait le thème principal du premier alien on se souvient mais donc édition du 35e anniversaire par james horner donc de par le london symphonie orchestra ont dirigé et composé par james horner qu'est ce que je pourrais vous dire d'autres bon c'était un film de james cameron voilà avec sigourney weaver toujours quand même les effets spéciaux de brian johnson je sais pas si c'est marqué donc toujours les mêmes effets les effets spéciaux sont toujours faits sont toujours faits par brian johnson toujours donc 1986 on se souvient de cet excellent film que j'ai que j'ai vu des quantités de fois ensuite le score intégral des trois matrix donc qui sont matrix matrix reload et revolution et là on a un score étendu alors apparemment j'ai pas fait le comparatif parce que j'ai les trois disques de matrix c'est pour ça que j'ai hésité parce que quand vous allez voir le prix c'est tout à fait honteux j'aurais pas eu la chaîne youtube bon je sais pas si j'aurais pris c'était pour le présenter mais bon 70 euros ça devient devient du vol quoi ça devient du racket vous me direz on n'est pas obligé de l'acheter en matrix musique composée par est aussi dirigé par don davis alors il y aurait un score je sais pas si vous pouvez le voir ici un score étendu par rapport aux trois dix aux trois dix parce que là c'est un tri fold avec trois dix donc il ya les trois scores les trois disques des trois matrix mais apparemment il y aurait des morceaux qui ne sont pas sur ces disques vinyls que je vous avais déjà présenté or sims si mes souvenirs sont bons c'était la warner qui faisait ça puisque c'est eux qui font le film aussi ouais warner c'est tout du warner alors comment va-t-on l'ouvrir c'est patrie peut-être un tri fold c'est pas si là on peut l'ouvrir ça je sais pas oui donc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il n'y a pas de il n'y a pas de six coeurs à protéger à sécuriser donc il ya un joli petit obis ici j'en obis qui est à garder mais enfin ça devient ça devient du racket 70 euros encore prix prix gibert parce que d'ailleurs vous trouvez encore plus cher si c'est pour commander sur discogs en fait ce matrix était sorti lors du premier disque rd de cette année au mois de juin mais en fait gibert ne l'a reçu que tardivement alors ils l'ont ils l'ont mis ils l'ont mis donc dans ce record standard et voilà comme aussi ils avaient mis le fesse de deux yeux cure pitcher disque qui était donc sorti officiellement au premier disque rd de juin et en fait chez gibert il n'avait mis que pour le deuxième disque rd ce qu'il avait m'ont dit qu'il ne veut qu'il l'avait reçu que le 13 juillet voilà donc je sais pas comment on vous présentez là ça part de tous les côtés ici à côté la fameuse cabine téléphonique pour la télétransportation voilà et on va sortir les vinyles premier le deuxième puisqu'on attend écoutez prenant d'autres temps puisque on risque d'être confiné pendant des mois et des mois et des mois à luita metternam voilà très beau matrice et ça peut être du 180 mais c'est translucide et chiné et même il ya des ça qui est assez joli vous avez des sortes d'étincelles un peu comme vous savez quand les caractères de matrice de la matrice disparaissent vous avez des petites voilà des poussières brillantes assez joli très 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 belle édition bon du son 40 grammes évidemment on regrette l'absence de 180 vu le prix qui on va aller avoir la verre est beaucoup plus foncé très joli regardez ça voilà magnifique superbe édition de collection vu le prix je pense que ça restera un vinyle cher et de collection et vu quand même le film aussi le score donc alors celui ci un petit peu plus clair en fait il ya des nuances magnifique superbe il reste plus qu'à écouter ça et c'est vrai que les pistes sont assez rapprochés donc il ya vraiment un score étendu parce que vous voyez regardez toutes les pistes qu'il ya et ça c'est tous les scores de tous les films tous les disques qui sont assez étendus on ferme tout ça et on passe à la new wave en risée avec un cure tout le monde s'est précipité dessus moi je l'ai eu je sais que je suis allé après chez croco disque dans la rue des écoles parce que là on est au boulevard saint michel donc métro métro odéon donc du boulevard saint germain ce qui te laisse paris et donc je suis allé donc chez gibert donc boulevard saint michel gibert musique parce qu'il ya trois trois gibert il ya l'ancien aussi new rose cette rue pierre sarrasin qui a été transformée en gibert mais c'était pas gibert musique là donc ils m'ont envoyé au gibert musique donc un pâté de maison plus loin et donc un croco disque ils avaient le aliens et puis il avait encore un cure donc j'aurais dû j'aurais dû l'indiquer à ceux qui recherchaient parce qu'il y avait pas mal qui le voulait en fait il n'y en avait plus alors je crois que c'est 1996 wild mode swings de the cure qui est un disque qui n'a pas fait l'unanimité même là des de ceux qui ont fait le record store des les avités partagées il y en a qui disaient ouais c'est pas terrible comme tu vois moi je le connais pas trop je vais l'écouter puis je vous dirai si vraiment ça valait le coup on est quand même dans de bonnes années mais bon c'est pas les très très bonnes années qu'on a connu des années 80 mais voilà ce que je pouvais vous dire bon alors enfin on l'a ouvert voilà donc c'est un tel fold en pitcher disque comme je vous ai expliqué c'est plus de la collection que de l'audiophile puisque je répète pour l'énième fois donc c'est sur une galette de vinyle on rajoute une couche de plastique comme celle ci beaucoup plus brillante qu'on met pas on met la photo mais cette couche de plastique assez fine alors on peut là il s'agit de 280 grammes mais peu importe peu importe la gravure sera donc toujours fine puisque au dessus de la photo c'est une fine pellicule donc qui est pressée avec la photographie et donc comme les sillons sont pas très profonds ça souffle beaucoup même si ça c'est pas mal pas mal pas mal amélioré regardez comme c'est beau donc c'est plus tôt de la collection pour le prix est pour un double 30 30 voilà on reste encore dans des prix abordables très joli très joli disque non je connais pas bien bon je vais vous dire le score mais bon club america this is the lie etc et à regarder à si vous voulez d'autres renseignements vous pouvez toujours voir la discographie sur discogs ensuite was afraid of the art of noise elle vient toujours édité pour les récords tordés un art of noise groupe de anglais de la zangtumtum sampled donc des du milieu des années 80 et là il s'agissait de was afraid of the art of noise de le deuxième du deuxième volet si je dirais du du vinyle qui s'est sorti en 1980 84 je crois d'après 83 84 c'est ça donc où il ya donc des versions un petit peu différentes des inédits tout ça je cherche bon on va l'ouvrir comme ça on aura davantage de renseignements voilà alors ça c'était qui qui le presse maintenant donc donc c'est umc assez universal car au prix sans plaît de la belle de francky ghost to hollywood etc il s'agit d'un gatefold alors on y va il y avait un macaron voilà donc vous avez un premier disque was afraid of the art of noise l'album donc régulier qui était sorti en 1983 84 et puis un rose of red of goodbye donc un supplément qui était sorti déjà à l'époque je crois que c'était qu'en cd ça a été disponible j'ai je sais pas c'est peut-être une reddition voilà si vous savez des renseignements si vous l'avez déjà eu en original je n'ai pas vu je crois que ça on reprend on reprend la vidéo de close to the edit je pense je pense on a bien sûr beatbox on a au moment le fameux moments in love et close to the edit sur l'album et en deuxième album on avoir the focus of satisfaction moments in love it stopped alors donc d'autres versions c'est un certainté of syrup selon guelos vacuum divine the ambassador's wheel goodbye art of noise donc je vais vous montrer les morceaux si vous les voyez un petit arrêt sur image et on va sortir les vignes je pense ce sont des vignes noirs on reprend les sous pochettes originales avec les masques toujours toujours très théâtral oui ce sont des vignes 180 mais en édition limitée mais voilà avec toujours ces macarons qui sont des macarons dont l'artwork est repris par rapport aux macarons originaux soit des maxi soit des albums voilà toujours ce masque et là il s'agit des meilleurs albums les trois premiers sont bons alors celui ci est excellent et je vous l'invite à prendre pochette du maxi moment in love voilà et puis aussi voilà toujours toujours les masques excusez moi je pense c'est la poussi les produits chimiques bah oui c'est très fort les produits chimiques sont dans les disques il me faut éternuer petite allergie voilà donc parfait 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 du 180 grammes très bien pressé ensuite j'ai hésité à prendre celui ci puis j'ai été encouragé sur place par certains acheteurs qui m'ont dit mais si c'est excellent excellent c'est une bbc session de the sisters of mercy avant les tubes de lucretia de temple of love etc mais dessus on a on a une super version de emma on a la john pils et c'est les sessions 1982 on se souvient je crois c'est joy d'ivision qui a une jeune pils session ses sessions 1982 on a alice aussi voilà donc des morceaux donc en quête enregistre en 82 donc toujours y concerné 2021 et c'est qui c'est warner musique qui sort ça en pareil le prix m'avait un peu dissuadé bon le mont tellement dit c'est exceptionnel exceptionnel je me suis laissé avoir dirons nous on verra bien j'ai pris le risque bon je vais vous montrer peut-être de plus près le les titres la tracklist donc bien sûr groupe post punk punk the sisters of mercy un peu gothique aussi donc j'ai le coffret là un groupe du royaume uni évidemment c'est pas un get fall mais le prix ils auraient pu faire mais je crois que c'est noir 180 grammes ah non 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 pas du tout pas du tout oui d'ailleurs ça doit être sûrement il n'y a pas alors trois radio stations 12 morceaux qui ont été qui sont inédits une limité d'édition smoky vinyl donc je vous montre un petit peu le macarons voyez j'y reviens un petit peu très joli ça effectivement effectivement il ya quand même un trifold ya quand même voilà c'est quand même moins cher que le matrix finalement mais il n'y a que non c'est un double guet de folle pas c'est pas un trifold je voulais dire on aurait 45 euros c'est 300 francs si on traduit en francs voilà donc c'est vrai que ce sont des disques de collection paraît-il donc paru pour la première fois en vinyle voilà parce que c'était sorti en cd ensuite ça je l'ai eu chez donc coco records rue des écoles qui est la rue perpendiculaire au boulevard saint germain pardon dans le prolongement de la rue saint germain mais qui est perpendiculaire donc boulevard saint michel et donc ça a été réenregistré intérêt enregistré en 2000 je crois après ce que m'a dit le disquaire par le groupe the water boys how long will i love you something that is gone et en face b a life of sunday's blue jeans and moonbeams alors j'en ai pas trop des water boys c'est la new wave un petit peu pop rock voilà mais c'est pas mal du tout c'est un peu post-punk je dirais voilà un post-punk c'est pas mal du tout voilà alors écrit par mike scott et donne van viette alors toutes les tous les morceaux n'ont pas été ce sont des inédits voilà plus trois exclusifs voilà et il ya trois morceaux exclusifs ensuite on va l'ouvrir je vais vous l'ouvrir tout de suite voilà il s'agit d'un vinyle noir 100 peut-être pas celle du 180 voilà donc très joli macarons vinyle noir et ensuite alors j'ai j'ai pris deux disques aussi donc nether alive on n'a pas trouvé sur discos tout ça on n'a pas eu le temps you spin me round donc le fameux single de 80 83 je me semble donc c'est pour une édition une édition limitée à 500 et donc ça c'était sorti en 2015 on sait pas voyez voilà le sort on sait pas il ya une radio édit romix on sait pas si sont des romix ou des éditions originales exactement on a essayé de regarder la chez jiver sur discos on n'a pas trouvé le pas bien trouvé donc apparemment un prestage américain vu la pochette au coin arrondi et qu'est joli petit poster voilà très joli très mignon très joli et donc c'est tout ce que je peux vous dire dans une édition limitée à 500 exemplaires qui viennent juste de recevoir d'ailleurs pourtant ça date et 2015 est ce que ça a été repressé il n'y a rien qui est indiqué et là on va voir les informations non you spin me round like a record qui était sorti je crois en 84 à l'origine version 84 you spin me round like a record oui c'est ça 84 on a une radio romix version peut-être c'est je vous dirai ça ce que ça vaut ça vaut le coup j'aime pas trop les romix récentes mais bon on verra bon c'était pas trop ah si c'était quand même à 22 euros je vous dis les maxi qui sortait à 15 euros maintenant on les a à 22 euros chez jiver en plus ensuite un dernier je vous avais présenté donc le maxi de holy ghost l'album work qui est soldat un peu partout et je vous avais montré le maxi de my happy house ceci mais et étonnant de baudou et je crois anxieux c'est une chose pardon il y avait anxieux et my happy house il me semble de mémoire et là voici autant que ça c'est tout bon tout bon tout bon tout bon c'est encore du genre j'aumé un mort d'or c'est du pop funky électronique électro c'est super super c'est un des meilleurs albums de cette année je trouve enfin que j'ai écouté sur youtube et je vais l'ouvrir c'est soldat un donc ça ce sont les stocks anciens ça vient des états unis et donc c'est bmg mais fait aux états unis évidemment voilà ça vient de chez bmg celui là le d'un de l'ordre pour un live je vous ai pas dit c'était de cléopatra évidemment ça c'est à l'origine cléopatra records bon là on est sûr du bmg ops et voilà on va y arriver donc très 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 bon album si vous trouvez acheter les yeux fermés tout est bon tout est excellent c'est un des rares albums de l'année qui soit excellent du début à la fin l'année n'est pas fini attention de la première moitié de l'année parce que mais bon ça c'était sorti en 2019 mais moi je l'ai découvert cette année donc à mon oreille quoi ce sont c'est mon plus jusqu'à présent un de mes meilleurs albums de l'année mais en fait c'est sorti en 2019 attention donc pour cette année on fera le bilan fin d'année parce que l'année n'est pas terminée et je vous dirai exactement ce qu'il en est donc je vous remonte c'est assez joli allez on remonte tout très très joli puisqu'on a un petit peu de temps 23 minutes ça va rien c'est bien fait c'est bien cartonné la pochette intérieure est superbe on a lissé ce sens là regardez comme c'est beau puis très très brillante 180 grammes puis alors les morceaux donc west end records même la belle que le maxi que je vous avais présenté en ce qui concerne les soldes de la fnac je vous invite à voir la vidéo fait aux états unis ça ça vient des états unis ça valait le coup à un prix c'est par amazon amazon je crois donc c'était des prix assez réduit voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo je vais peut-être enchaîner avec une vidéo sur sur les disques vinyles c'est les neufs du début des années 80 que j'ai fait venir les états unis mais qui ont mis plusieurs mois à venir parce que cori d'oblige je pense qu'il ya eu des perturbations dans le courrier dans les douanes parce que ça a mis début mai et je l'ai eu donc voilà plus de mois voilà puis en fait ça a mis pas mal de temps donc je vais vous les montrer peut-être dans la foulée je vais faire la vidéo peut-être à tout à l'heure mais je les posterai avec un petit peu d'écart parce que ce sont les vacances écoutez bon bonne continuation bon courage à tous et il en faut et puis merci encore pour les bons commentaires et vous encouragements bon des fois on a des on a des insultes qui sont censurés mais bon parfois on comprend pas bien la vidéo j'avais j'ai eu une réflexion bas ma vidéo tout ça c'est à mettre à la poubelle etc enfin bon je vous en passe voilà donc on comprend pas trop parce que quand on présente 25 disques et que dans les 25 disques il y en a pour tous les goûts on peut pas jeter quand même des disques excellents qui ont une notoriété qu'on va à elvis presley par exemple on peut pas dire c'est à jeter à la poubelle quoi bon on aime on n'aime pas mais il faut quand même se respecter voilà bah écoutez à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à liker et à vous abonner bien sûr à faire vivre la chaîne à partager et à voir mes autres toutes mes autres vidéos parce que les gens commencent à découvrir des tas de vidéos ils me posent des vidéos sur des sur des clips anciens c'est très bien c'est très bien j'y réponds je suis là pendant les vacances et puisque je reviens d'une petite semaine de vacances à paris salut et à bientôt et peut-être à tout de suite